Le projet a trois orientations majeures entre autres qui concernent le secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, à savoir la souveraineté économique, le développement endogène, l'unité nationale et les solidarités. Sous ces trois orientations, nous avons décidé de tenir cet atelier pour voir comment, à partir de ces orientations majeures du projet, le département compte mettre en œuvre au plan institutionnel d'abord, mais également au plan technique et sur toute la chaîne de l'offre de services publics dans le secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Pour ce faire, nous avons jugé nécessaire de tenir ce conclave pour avoir une même compréhension, comme vous le savez, en matière de planification. Si les orientations sont claires et les aspects qui en émanent sont bien déclinés, il va être très facile de pouvoir réaliser ces orientations. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé inviter toutes les parties prenantes du département et particulièrement ceux qui sont chargés du suivi-évaluation et de la planification pour ensemble réfléchir et voir comment mettre en œuvre ce nouveau paradigme. Ce qui est attendu au terme de cet atelier, c'est d'avoir une compréhension commune, qu'il n'y ait plus d'équivoque et que tous sachent qu'ensemble nous avons un objectif à atteindre et que chacun, en ce qui le concerne dans son sous-secteur, puisse savoir ce qui l'attend conformément aux principes et valeurs déclinés par le président de la République, que sont les valeurs d'honneur, de disponibilité, surtout les valeurs qui vont dans le sens de la bonne gouvernance, à savoir l'imputabilité et la réduction des comptes. Les urgences en ce qui concerne le secteur de la microfinance, c'est d'abord de rationaliser les ressources, mais d'harmoniser les interventions et de les articuler sur les orientations que nous avons déjà déclinées à l'entame. A savoir, faire de telle sorte que l'impact de la microfinance puisse se faire sentir au niveau des usagers de cette offre, la population cible de manière générale, mais surtout faire de sorte que la microfinance ne soit pas désarticulée de l'économie sociale et solidaire, qu'on puisse avoir une microfinance au service de l'économie sociale et solidaire et une économie sociale et solidaire qui puisse être une niche de création d'emplois. C'est ça la nouvelle démarche. Ça, auparavant, on ne l'avait pas. On avait de manière plus ou moins disparate une intervention de la microfinance à part et une intervention de l'économie sociale et solidaire. Et même à ce niveau, l'économie sociale et solidaire n'était pas en fait appréhendée comme étant un segment qui puisse être en tout cas parmi les plus importants à pouvoir créer le maximum d'emplois massifs. C'est parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils disent en toute humilité, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire un référentiel de politique publique. Vous savez, en matière de planification, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau d'abord, c'est le niveau vision qui peut avoir une connotation idéologique d'abord. Et vous savez, on ne peut pas a priori mettre en œuvre un programme avec toutes les dimensions de mise en œuvre dans un document. C'est ça qu'ils n'avaient pas compris. Mais un bon programme doit pouvoir donner les orientations, lesquelles orientations doivent être articulées de manière cohérente. Et de ce point de vue, quand on voit que nous avons un modèle économique, que jusque-là, on ose le dire, le Sénégal n'avait pas de modèle économique en réalité. Parce que notre modèle économique, c'est quoi ? C'est la substitution aux importations. Et cette substitution aux importations invite à ce qu'on appelle un développement endogène. Parce que si vous voulez remplacer tout ce qu'on importait à travers une création au niveau de la base, à travers l'agriculture, la pêche, l'artisanat, donc tous ces biens de grande consommation qu'ils puissent être fabriqués de manière locale. Et là, vous voyez que c'est le développement souverainiste. Et c'est ça, en fait, la vision du projet. Ça, on ne l'avait pas auparavant au Sénégal. Ça, je crois qu'avec toute l'honnêteté qui s'y est, il faut admettre que c'est la première fois qu'on a une vision qui se base essentiellement sur le développement à la base, d'une part, mais également une approche souverainiste. Ça, on ne l'avait pas. Donc, je crois que ceux qui disent que le projet n'en est pas un, mais à mon avis, jusque-là, on n'avait pas de référentiel qui se basait sur, voilà, non-réalité des territoires. Et comme vous le voyez, à travers les orientations, le développement des territoires, donc c'est une approche qui part de la base, une sorte de bottom-up pour aller vers le macro. Autrement dit, on oriente en planification par le sommet et on cible par la base. Ça, ça n'existait pas avant l'avènement de ce régime. Donc, moi, en tant qu'expert en matière de planification, je peux vous assurer qu'il n'y a jusque-là pas eu de document aussi pertinent que le projet dont nous disposons.